Bonjour à tous, l'objectif de cette petite vidéo est de vous montrer vraiment des manipulations de base que l'on peut faire sur un tableur. J'utilise ici le tableur Excel de Microsoft, mais vous pouvez utiliser LibreOffice ou d'autres tableurs gratuits. Celui-ci, cette version-là d'ailleurs, est aussi gratuite puisqu'elle est en ligne. C'est Excel en ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord ici, un tableur, il y a des cases, il constitue des cases avec des colonnes qui sont numérotées par des lettres et des lignes qui sont numérotées par des nombres. Sur la première case ici de la colonne A et la ligne 1, je vais rentrer du texte, petit t, petit t, c'est le temps. C'est donc la variable de la fonction que je vais manipuler ici grâce à ce tableur. Donc, vous voyez au passage que le texte ici a été écrit à gauche. Et si je rentre maintenant un nombre, puisque ce sont les différentes valeurs que prend la variable petit t, ce nombre, 0, il apparaît à droite de la case, puisque Excel, le tableur, l'interprète comme un nombre. Donc, les nombres se positionnent à droite, sont justifiés à droite, alors que les lettres, le texte est justifié à gauche. Alors ensuite, je vais incrémenter le temps, donc je vais considérer que le temps avance par pas de 0,1 seconde. Donc sur ma deuxième case, je pourrais écrire 0,1. Je pourrais continuer ainsi de suite, écrire 0,2, 0,3, mais ce que je vais faire, je vais utiliser une première propriété d'un tableur, c'est de pouvoir écrire des formules dans la case, des formules qu'il va calculer, qui va ensuite mettre le nombre qui correspond à la formule que j'ai entrée. Donc ici, je vais dire que ce que j'ai dans la case D1, c'est ce que j'ai dans la case précédente, dans la case C1, plus l'incrément de temps que je rajoute à chaque fois, c'est-à-dire 0,1 seconde. Donc vous voyez, je vois apparaître ici 0,2. Et plutôt que de devoir réécrire cette formule dans chaque case suivante, je peux sélectionner cette case où j'ai ma formule. Il y a un petit carré ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je me mets dessus, mon curseur de la souris se transforme en croix. Si j'appuie après sur le clic gauche de ma souris, et que je déplace ma souris en restant appuyé sur ce clic gauche, je peux propager cette formule. Et donc vous voyez que toutes les autres cases sont remplies automatiquement. Si je prends par exemple la case G1, vous voyez que j'ai dans cette case, ce que j'avais dans la case précédente, F1 plus 0,1. Et la formule a été propagée correctement. Dans ma deuxième, sur la deuxième ligne, je vais écrire les valeurs de ma fonction. Donc les valeurs que prend la fonction petit f, quand t vaut 0, quand t vaut 0,1. Alors pour la première valeur, la F2,0, en fait, je vais dire qu'il est égal à 1. Donc quand t égale 0, F2,0 est égal à 1. Et la valeur suivante, c'est une fonction qui a en fait, toutes les 0,1 secondes augmentent de 10%. Alors comment je vais obtenir les valeurs suivantes ? Donc à chaque fois que le temps s'incrémente de 0,1 secondes, la fonction augmente de 10%. Alors ça veut dire qu'à l'instant, 0,1 secondes par rapport à la case précédente, ma fonction va être égale à ce que j'avais avant, plus 10%, c'est-à-dire 0,1 fois, 10 divisé par 100, ça fait 0,1, ce que j'avais dans cette case précédente. Je fais entrer, et donc évidemment, j'ai une valeur qui est égale à 1, je l'augmente de 10%, j'obtiens 1,1. Et là, pareil, je vais pouvoir propager cette formule que je viens d'écrite aux autres cases. Donc c'est assez rapide. Et vous voyez l'intérêt d'un tableur, c'est que les calculs se font très rapidement. Et donc, par exemple, à la case D2, à l'instant T égale 0,2 secondes, eh bien, que vaut ma fonction ? Elle vaut la valeur qu'elle avalait à l'instant précédent, c'est-à-dire 0,1 seconde avant, plus 10%. Donc c'est ce que j'avais dans la case C2, plus 0,2 fois ce que j'ai dans la case C2. Si je prends par exemple cette case ici, G2, qu'est-ce que j'ai dans G2 ? J'ai ce que j'avais dans F2, plus 10% de ce que j'avais dans F2. Donc là, voilà ma fonction qui est créée. Alors maintenant, on va voir un petit peu, on va étudier un petit peu ces variations, les variations de cette fonction-là. Alors ce que je vais, dans un premier temps, faire, c'est écrire dans la ligne précédente les valeurs que j'avais. Donc à l'instant T égale 0, je veux aller voir la valeur que j'avais, ce que j'aurai 0,1 seconde plus tard. 0,1 seconde plus tard. Donc vous voyez, je vais en fait recopier dans la ligne 3, la ligne 2 m'est décalée en fait de 1 vers la gauche. Vous voyez ? Donc j'ai le 1,1 qui se retrouve ici, le 1,21 qui était là, qui se retrouve ici, ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous voyez, ma formule qui a bien été propagée, j'obtiens, à quoi est égal E3 ? Il est égal à ce que j'avais sur la ligne précédente, à la ligne numéro 2, mais une case plus loin, c'est-à-dire à la case F. Donc j'ai en E3 ce que j'ai en F2. Et maintenant, on va étudier ce qu'on appelle le taux de variation de cette fonction-là, c'est-à-dire en fait sa variation divisée par l'intervalle de temps pendant lequel elle a varié. C'est un peu comme une vitesse, vous auriez, si ma fonction, vous auriez une longueur, une distance parcourue, la variation de distance, la distance parcourue divisée par le temps, ça me donnerait une vitesse. C'est un peu ce que je suis en train d'étudier là, la vitesse, la rapidité avec laquelle ma fonction varie. Et donc ici, je vais vouloir, je vais directement écrire la formule, donc E3 est égal B4, ça doit être égal, donc mon petit t est égal à 0 ici, donc c'est égal à ce que j'ai sur la ligne précédente ici, f de t plus 0,1, moins ce que j'ai ici en f de t, alors je n'oublie pas de mettre des parenthèses, ce sont les crochets en fait que j'avais, je vais commencer à réécrire parce que ce n'est pas très bien écrit, donc égal le crochet, Excel ne le connaît pas, il faut mettre des parenthèses, f de t plus 0,1, c'est cette valeur-là, moins f de t, c'est la valeur-là, je ferme la parenthèse et je divise par 0,1, comme c'est demandé dans la formule, qui est donc l'intervalle de temps qui sépare les deux valeurs de la fonction que je viens de prendre. Et donc là, voilà, j'ai en quelque sorte une vitesse associée à ma fonction petit f. Je propage cette formule, par exemple, ici à l'instant t égale 0,3 seconde, je vais avoir e2,3 moins e2, e3 moins e2 divisé par 0,1, ici j'aurai bien g3 moins g2 divisé par 0,1, et qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez qu'en fait, la ligne numéro 4 est égale à la ligne numéro 2. Alors pourquoi, pourquoi j'ai ce résultat ? C'est assez évident, puisque j'ai fait f de t plus 0,1 moins f de t. Donc je sais qu'entre l'instant f de t et l'instant f de t plus 0,1, ma fonction a augmenté de 10%. Donc cette différence ici, c'est en fait 10% de f de t, c'est-à-dire 0,1 fois f de t. Je divise par 0,1, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve évidemment f de t. C'est bien ce que j'ai là. Voilà, un petit exercice pour apprendre un petit peu à manipuler Excel et étudier un petit peu les variations d'une fonction, et cette fonction-là est une fonction bien particulière, c'est une fonction exponentielle, mais nous verrons ça plus précisément dans le cours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.